C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous accueille ce soir pour le vernissage de cette magnifique exposition qui met en lumière le talent et la créativité d'une artiste que je pourrais presque qualifier de locale, si vous le permettez. Avec plaisir. Pour nous, retrouver dans cette Maison du Patrimoine pour une nouvelle exposition est une grande satisfaction pour moi. De plus, accueillir ces Malaho est particulièrement valorisant pour notre ville. C'est un muraliste, comme vous vous définissez. Vous vous exprimez d'habitude sur des supports de bien plus grande envergure que ceux que vous nous proposez ce soir. Votre œuvre se reconnaît immédiatement. Colorée, expressive et pleine de sensibilité, elle nous suggère et nous transporte. Elle nous invite aussi à dépasser nos premières impressions pour aller capter la finesse évocatrice des portraits dont vous avez fait votre signature. C'est un regard en plein d'humanité que vous nous offrez. Et je dois avouer que vous touchez juste à chacune de vos créations. Personnellement, je suis très impressionné. J'aurais même un peu sous le charme. De vos œuvres ? J'ai compris. Lorsque je vous ai qualifié de manière un peu cavalière, je vous l'accorde de presse locale, c'est parce que vous résidez à quelques kilomètres de chez nous, à Lumiac, en Corrèze. Et c'est à Limoges que vous avez commencé à œuvrer. Les fans de basket connaissent votre presse, le représentant Richard Dacoury, au palais d'Omnisport Beaublan. D'autres connaissent ce superbe portrait d'enfant qui jouxte le centre culturel John Lennon de Limoges. Mais c'est bien au-delà de votre limousin natal que vous êtes connus. Aux quatre coins de France, des façades d'immeubles, des murs, des friches, des bâtiments publics ou encore associatifs, accueillent vos créations. Pas encore à Terrasse. Bientôt ? J'espère. Nous vous trouvons à Paris, Nantes, Rennes, La Rochelle ou encore Royan, où acteurs publics et privés ont souhaité que le grand public puisse être mis en contact avec vos œuvres et vous ont offert des supports d'expression. Mais comme les murs sur lesquels vous vous exprimez ne sont pas assez grands en France, l'étranger a été aussi sensible à votre art. On essaiera d'en trouver un intéressant, je ne vois pas où encore. Vous vous affichez, vous exposez dans de nombreux pays, désormais, et êtes sans contexte une artiste internationale. Si je tenais à retracer votre parcours, c'était pour mieux mettre en avant le fait que malgré cette reconnaissance transfrontalière dont vous jouissez, peu de personnes à côté de chez vous vous connaissent et ont la chance d'être mis en relation avec votre talent. J'en veux pour preuve, et je ne suis pas forcément un exemple, ma propre expérience, puisqu'avant la préparation de cette exposition, je ne connaissais pas du tout vos bras. Je connaissais un peu les tags, les trucs, mais ça n'arrive pas à voir. Vous avez installé votre atelier à quelques kilomètres d'ici, vous êtes connu partout en France et même à l'étranger, et pourtant, je vous étais incapable de savoir ce que vous faisiez. Le bon maintenant est le bon. Cela démontre que nous avons sur notre territoire une méconnaissance de la richesse de nos artistes, de la richesse de nos créateurs, de la richesse de notre patrimoine. Nous allons parfois chercher bien l'Ouest qui est accessible, quasi immédiatement, et c'est exactement ce que nous désirons faire connaître avec notre maison de patrimoine. Depuis deux ans donc, nous avons souhaité la repositionner pour qu'elle puisse devenir, toute prétention gardée, un petit musée de notre histoire locale, une vitrine pour notre territoire, un lieu d'exposition pour que nos artistes puissent être connus et que terrassonnais et terrassonnés puissent découvrir des formes d'art auxquelles ils n'avaient pas forcément accès. Sans parler de succès, je constate que les mentalités évoluent, que de plus en plus de visiteurs sont enregistrées et qu'entre travail avec les écoles et ateliers pédagogiques, le public s'approprie ce lieu comme un nouvel espace de ressources. Jérôme et ceux qui oeuvrent avec lui concourent pour beaucoup à ce succès, je pense. C'est moi, je tiens à vous remercier pour votre participation à ce projet, je tiens à vous remercier pour votre engagement à nos côtés, et je tiens à vous remercier pour votre générosité et votre disponibilité. J'espère qu'il y aura beaucoup de visiteurs qui viendront voir vos heures. Je vous remercie et merci pour cette exposition. Merci à Jérôme, merci à tout le monde, merci à Pascal de parler de moi, à tout le monde.